Musique Nous avons vu une certaine géopolitique occidentale délimiter le continent à l'époque en parlant de l'Afrique blanche, de l'Afrique noire, en ignorant que le désert du Sahara n'a jamais été une barrière infranchissable, mais une véritable mer intérieure qui a toujours invité à passer d'un rivage à un autre. C'est ce que le Maroc a compris avec ses partenaires africains. L'ancrage africain ne fait aucun doute. Depuis le groupe de Casablanca, lorsqu'on négociait la naissance de l'organisation de l'Union africaine, l'engagement personnel des autorités marocaines pour la réalisation de l'unité africaine avec une coopération dans tous les domaines. Ceci fait que ce pays, dans l'ensemble maghrébin, est celui qui assume cette coopération africaine avec ses partenaires dans des domaines différents, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan sanitaire, comme on l'a vu lors de la Covid-19. Le Maroc s'est donc inscrit dans cette dynamique, une dynamique qui n'a jamais connu de répit, avec d'abord au début une stratégie dite du bilatéralisme sélectif, en étant en parfaite cohésion, en parfaite convergence avec des pays avec lesquels il partageait une certaine vision de l'Afrique, mais aussi une certaine vision du développement. Ceci est passé des relations personnelles à une institutionnalisation d'une diplomatie véritable qui n'a jamais épargné ici sur le continent aucun pays. D'abord avec l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Afrique de l'Est, avec même l'Afrique australe, avec des développements récents qui montrent que ce pays véritablement, depuis son retour tant souhaité dans l'enceinte de l'Union africaine, était un pays qui incarnait un certain panafricanisme. Ce panafricanisme aujourd'hui est le moteur des relations exemplaires entre le Maroc et ses pairs africains, ce qui fait qu'il y a une nouvelle dynamique qui se dessine sur le continent. Ceci est basé sur l'idée d'une coopération, d'une véritable coopération sud-sud, faisant des partenaires du sud des partenaires privilégiés. Cela a donné une impulsion à une dynamique réelle. avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et tant d'autres pays et je crois que la dynamique actuelle augure d'un avenir radieux pour cette coopération entre le Maroc et ses pairs africains dans le cadre de la construction de l'unité africaine dans un esprit panafricaniste guidé par l'idée d'une coopération efficiente sud-sud. Sous-titrage ST' 501